Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire pour cette semaine qui va du 6 au 12 février 2023. Début février, oui, 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 oui. On va faire cette lecture avec le Haft Tarot, d'accord ? Histoire d'avoir peut-être une idée de résultat, de voir comment ça peut aboutir cette semaine. Alors, trois petites cartes, comme d'habitude. On va commencer. La première, on a la 9 de coupe, très bien. La deuxième, c'est l'impératrice, parfait. Et la troisième, c'est la reine de Denier, qui est un peu le bras droit de l'impératrice. Alors, 9 de coupe, nos rêves. Nos rêves, nos idéaux, l'abondance, quelque chose qu'on souhaite matérialiser, concrétiser, un idéal, un fantasme. C'est aussi le Graal, aussi, la 9 de coupe. Voilà, on part à la poursuite d'un rêve, d'un idéal, comme on court après le Graal, parce que c'est notre idéal, c'est la perfection, selon nous. Il y a quelque chose qui est là, qui nous fait nous lever, qui nous fait nous bouger. Du matin au soir, il y a quelque chose qu'on cherche à atteindre. On a un but, un objectif à atteindre. Ce quelque chose, on va lui permettre de grandir avec l'impératrice. L'impératrice représente la fécondité. Elle a une main sur son ventre, qui nous explique, en fait, qu'elle est enceinte. Donc, elle a ce germe en elle, et elle va le protéger, le nourrir, jusqu'à ce qu'il puisse voler de ses propres ailes, jusqu'à ce qu'il puisse éclore. Donc, le projet, ce à quoi on s'identifie, cet idéal auquel on s'identifie, on va le confier à notre impératrice pour qu'elle puisse le protéger jusqu'à ce que ce soit suffisamment fort pour pouvoir prendre son envol et exister. Et la reine de Denier, elle veut dire un petit peu la même chose. La reine de Denier, elle sait ce qui a de la valeur à ses yeux, que ce soit du bien, que ce soit des compétences, que ce soit des amis, des amitiés, ou que ce soit tout simplement, je ne sais pas, des réalisations. Elle sait ce qui a de l'importance à ses yeux, et elle va le protéger pour que ça puisse croître. Elle va faire attention à ce que ce soit bien nourri, vraiment à le protéger. Il y a une grande notion de protection, ici, de quelque chose qui nous tient fortement à cœur, quelque chose auquel on s'identifie, quelque chose qu'on aime, et qu'on voudrait peut-être même partager avec d'autres personnes, comme ici l'image, ce personnage qui partage son repas avec d'autres. C'est important à ses yeux. Il s'identifie à cela. D'accord ? Et puis, elle est là, notre impératrice, accessoirement, qui nous parle de beauté, qui nous parle d'amour, mais surtout qui prend soin de ce qui est en train de germer en soi. Un idéal en train de germer, un rêve, quelque chose, pour qu'on puisse un jour, vraiment, lui donner toute sa place, et lui permettre de prendre son envol. D'accord ? Donc, a priori, une très belle semaine à venir, du 6 au 12 février 2023. Prenez grand soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada